Sous-titrage ST' 501 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 Alors que le Seigneur Sous-titrage ST' 501 Il répondit Sous-titrage ST' 501 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 C'est comme cela que Dieu nous traite et nous demande nous aussi de faire autant. Que le Seigneur nous aide à changer notre regard sur les autres. Qu'il nous aide à ne pas toujours poser sur les autres un regard de condamnation, un regard de jugement, mais surtout un regard d'amour. Et ce regard d'amour, tous nous en sommes bénéficiaires de la part du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde tous sous sa constante protection et qu'il ouvre nos cœurs à la conversion. Chers pèlerins, c'est maintenant le moment de la quête. Soyez vivement remerciés pour votre geste d'offrande. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Mère, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. de l'univers, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous de notre sacrifice en ce jour. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Je suis béni, Seigneur Dieu de l'univers. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de mes mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Au moment de célébrer le Saint-Mystère, accorde-nous, Seigneur, comme un fruit de notre pénitence corporelle, la grâce de paraître devant toi avec un cœur purifié. Par le Christ, notre Seigneur, le Seigneur, soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là et juste bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais proclamer ta grandeur. Par la puissance incomparable de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit, et le donnant à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donnant à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi, nous annonçons ta mort, Seigneur. Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi, Dieu le Père et tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute preuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, le invité, au repas des nonces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Le fond de la roche s'éclaire à l'instant. La dame s'approche, fait signe à l'enfant. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria.